Si vous êtes à la recherche d'un vidéoprojecteur qui peut très bien accompagner vos soirées Netflix, et bien je pense que j'ai ce qu'il vous faut. Aujourd'hui avec le Apollo P50 de la marque Ultimea, on peut avoir la licence Netflix, un vidéoprojecteur avec de la 1080p native mais qui supportera la 4K et surtout qui a la certification Netflix. Et oui, ce ne sont pas tous les vidéoprojecteurs qui peuvent avoir cette licence, alors on va en profiter aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour louper aucun test tech. En tout cas, nous sommes partis sans plus attendre pour la review du Apollo P50 de la marque Ultimea. Et nous sommes partis pour ouvrir le Apollo P50 de la marque Ultimea, vous allez voir qui l'envoie. Un joli packaging qui va nous mettre pas mal de choses en avant, notamment le fait qu'il supportera la 4K, qu'il a la certification Dolby pour son audio, enfin bref, un bon packaging quand on aime, avec une petite poignée. Alors si jamais vous gardez la boîte, sachez que vous pourrez réutiliser cette boîte comme transport. Et tout est bien protégé, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, on a quand même le projecteur qui est entre deux gros plastiques, un de la mousse, il y en a eu pas mal partout, et ça permet de tout protéger durant l'envoi. Voici donc globalement le Apollo P50 ainsi que tous les accessoires, à savoir une télécommande, le câble d'alimentation et également un câble HDMI. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que le moteur optique qui se trouve ici est entièrement scellé, fermé, ce qui permet d'éviter toutes les poussières. Et je vous laisse constater le design général de ce vidéoprojecteur, qui pèse 3,2 kg, qui mesurera 17 cm de haut et 21 cm de profondeur. Ça peut être intéressant si jamais vous voulez faire un home cinéma, et de ce sens-là, on est sur du 26 cm. Et vous pouvez le voir, ici nous aurons tout simplement un capteur qui va nous aider à avoir une correction trapezoïdale automatique, grâce à la technologie UPSAA, Ultimea Smart Projector with Auto Algorithm. Globalement, un très joli design, et vous allez voir qu'il cache quelques surprises, notamment son audio, deux haut-parleurs de 10 watts chacun, certifié Dolby Audio. De ce côté-ci, on aura plusieurs ports, un port Ethernet, un port USB, un port HDMI, des sorties audio et un autre port USB 2.0. Sur le dessus, on aura quelques boutons. Évidemment, si jamais vous n'avez pas la télécommande à portée de main, on peut quand même l'utiliser. Et ensuite, regardez ce qu'il y a en dessous, on a tout simplement de quoi avoir un petit réglage. Avec ce petit pied, on pourra tout simplement l'incliner. Bon, en tout cas, il n'y a rien à redire. Regardez comment il est magnifique, ce vidéoprojecteur. Il reflète de partout, il a une super belle lentille. Enfin bref, je pense que déjà là, vous êtes séduit, mais attendez de voir la suite. Et également, chose intéressante à prendre en compte, c'est la télécommande. Regardez, il y a plusieurs boutons, à savoir Netflix, YouTube, également Prime Video et aussi USB. Ce qui va signifier qu'on peut utiliser toutes ces applications. On aura plus de 1000 applications disponibles grâce à un OS Linux. Ce n'est pas courant, mais c'est super pratique parce qu'on aura la licence Netflix. Et ça, tous les constructeurs de vidéoprojecteurs se l'arrachent, essayent de l'avoir pour faire en sorte que leurs vidéoprojecteurs puissent directement avoir Netflix en interne. En parlant d'interne, sachez que ce vidéoprojecteur, il aura 16Go de stockage directement en interne et également 1Go de RAM. Au niveau de la RAM, ce n'est pas énorme, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, au niveau stockage, ça va. Eh bien, avant de commencer le test, chers amis, j'ai envie déjà de vous énoncer quelques caractéristiques. Déjà, ce sera un vidéoprojecteur avec de la 1080p native, donc de la Full HD, mais qui supportera également la 4K. Le tout avec 800 NC Lumens, avec de l'HDR10. L'HDR10 améliore de 200% la luminosité et le contraste des images. Et en parlant du contraste, le rapport de contraste est de 1500 à 1. On a de la HLG. Et voilà, le Apollo P50 est enfin installé et on est prêt à l'utiliser. Pour l'installation, j'ai opté pour quelque chose de assez haut à vrai dire. Le tout projeté, eh bien, sur un cadre qui est très très grand. Nous voici directement arrivés sur la page d'accueil. Alors oui, le système OS, c'est un Linux. Alors, ce n'est pas courant, c'est vrai. Néanmoins, on a la licence Netflix. Je vous prie de regarder. Et voilà, on a Netflix. Et ça, ça fait beaucoup plaisir. Voilà, Netflix, on aura seulement à se connecter, évidemment. Et on pourra profiter, eh bien, de toute l'application Netflix et tout son catalogue. Alors, ça fait quand même pas mal. Sinon, évidemment, on aura les applications de base, à savoir YouTube, Prime Vidéo. Et aussi, eh bien, de quoi projeter. Cependant, ce sera seulement pour les appareils Android. Après, Disney+, Plex, voilà. On a pas mal de choses. Racoon TV également, Deezer. Voilà, pas mal de choses. Et ce qui va être intéressant également, ce sera, eh bien, ce seront les réglages. Par exemple, en image, voici tout ce qu'on pourra faire comme réglages. Voilà, contraste dynamique, température, etc., etc. Mais on pourra aller un peu plus loin, directement, le réseau, le Bluetooth. À savoir qu'on pourra connecter, par exemple, deux appareils. La connectivité et aussi les paramètres, eh bien, de projection. Qu'est-ce qu'on veut en termes de correction trapezoïdale, automatique ou non, etc., etc. Et allez, on va lancer YouTube. On va regarder une petite vidéo en 4K pour voir un petit peu la qualité de cet appareil, ainsi que le contraste. Alors, au démarrage, c'est un petit peu lent, mais là, c'est parti. Et on est parti, mesdames et messieurs, avec une vidéo, là, qui va nous faire plaisir. Une vidéo qu'on connaît bien. Allez, 1080p, 60fps, en HDR. Alors, vous allez voir que, voilà, niveau qualité, il n'y a rien à redire. Fluidité non plus. On a de belles couleurs. On ressent bien les lumens. Là, je n'ai pas totalement fermé les volets, mais je vais bientôt le faire. Mais en tout cas, voilà, on a quelque chose de potable. Sachez qu'on aura de la 1080p de façon native, donc par défaut, mais il y aura la possibilité de supporter de la 4K. Après, évidemment, supporter de la 4K, ça ne veut pas dire faire de la 4K officiellement. En tout cas, nous avons de belles couleurs. On voit bien les choses. Maintenant, je vais fermer un peu les volets. Alors, ici, l'écran sera grand. La projection, là, on est quand même sur quelque chose qui est très grand. Regardez le mètre. On est grosso modo sur quelque chose qui fait 2 mètres de long. Alors, autant vous dire que, niveau taille d'image, on ne sera pas à plaindre. Et voici ce que ça donne, niveau qualité. On est encore sur la même vidéo, mais sauf que là, j'ai fermé mes volets. Et donc, voilà, on a quelque chose en HDR10, comme je vous ai expliqué. C'est pas mal pour avoir plus de luminosité. Et également, tout ce qui sera en noir, les ombres. Par exemple, la couleur noire de base sur les images sera un peu plus profonde, comme j'aime bien dire. Là, on ressent bien la profondeur grâce à ce système d'HDR10. Bon, globalement, une bonne fluidité, une très belle image. Cette vidéo est magnifique et de bonnes couleurs. Seul bémol que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des fois des tout petits bugs sur l'image, notamment quand la vidéo, je pense, elle est lourde. Avec les 1Go de RAM, peut-être qu'on ne sera pas optimal. On reste quand même sur une très belle image et une très belle qualité. Voilà, de la 1080p Full HD, on est très très bien. Et là, la fluidité, je la ressens super bien. Et on va regarder un petit peu maintenant les couleurs ainsi que la profondeur parce que là, on sera directement sur de la couleur qui sera vive avec pas mal d'arrière-plan qui sera noir. Alors là, on pourra vraiment voir la profondeur des images. On a un résultat très très joli et très sympa. Je suis très content du résultat. Évidemment, c'est beaucoup de couleurs et également beaucoup de contraste. Waouh ! Là, c'est fluide en plus. On a quelque chose de super. La HDR10 va améliorer de 200% de la luminosité et le contraste des images. Au niveau de l'image, on est bon. On a ce qu'il faut en termes de détails, en termes de couleurs aussi. Au niveau des lumens, même si on nous annonce 800 NC Lumens, je trouve que c'est optimal de l'utiliser dans le noir en fermant toutes les fenêtres, enfin tous les volets plutôt, parfait pour des soirées. Et en plein jour, c'est vrai que ça ne sera pas aussi efficace qu'une télévision, évidemment. Et maintenant, qu'est-ce que valent les haut-parleurs directement du Apollo P50 ? À savoir qu'il y a deux haut-parleurs de 10 voix chacun certifiés Dolby Audio. Alors, autant vous dire que c'est de la qualité. Enfin, du moins, je l'espère. C'est parti pour écouter une musique avec pas mal de basses. Allez, let's go ! J'étais à 50%, maintenant on augmente tout simplement à 100%. Et maintenant, on va écouter une voix, parce que là, on était sur de la musique, mais on va voir ce que ça donne si jamais on regarde un film. Alors, c'est parti ! Au niveau de l'audio, on atteint donc les 20 watts avec deux haut-parleurs de 10 watts chacun. On a quelque chose de bien pour l'audio. Attention à ne pas mettre le son à fond non plus, surtout quand il y a beaucoup de basses. Le son reste beaucoup plus agréable quand on le met à 80%, 85%, 90% que quand on le met à 100%. Et on aura, finalement, peu besoin de le mettre à 100% parce que même à 80%, on entend extrêmement bien. Notamment en regardant un podcast, je trouve que, eh bien, franchement, on entend extrêmement bien les voix. Alors, pour un film, c'est parfait. Et quelque chose qui va nous simplifier la vie, ce sera sa fonctionnalité USPAA. C'est-à-dire qu'il va y avoir une correction automatique du focus, mais également de la correction trapezoïdale et aussi un évitement d'objet. Vous allez voir que là, si je prends le vidéoprojecteur et que je le pose ici, regardez ce qui se passe. Je le prends et hop, je l'oriente d'une autre façon. Donc là, évidemment, c'est déformé. Et regardez, ça va d'abord faire le focus et ensuite, ça va essayer de trouver la chose la plus juste. Voilà, ça a au passage esquivé le bout du canapé. Alors, ça s'est recentré. Et là, on a une image qui est optimisée par rapport à la position du vidéoprojecteur. Et si je rapproche encore plus le vidéoprojecteur de la zone où est-ce que ça va être projeté, regardez ce qu'il se passe. Je l'amène très très proche. Et regardez, correction déjà du focus. Et ensuite, directement, boum, correction trapezoïdale qui s'est faite en quelques secondes à peine. Et voilà. Et en activant la détection d'obstacles, regardez ce qui se passe quand je mets cette plante et que je vais tout simplement rebouger un peu le vidéoprojecteur. Il va détecter tout seul, eh bien, ce petit obstacle. Regardez, hop, l'écran blanc, en fait, c'est le calcul et le temps de chargement pour détecter l'objet. Et voilà. Le vidéoprojecteur a bel et bien compris qu'ici, c'était un obstacle. Du coup, il a recentré tout cela par là-bas. Et si je pousse la chose à l'extrême, que je rapproche encore un peu la plante et que je décale l'image dans le mur, regardez ce qui se passe. Carré blanc. Et hop, ça a été ajusté automatiquement en prenant en compte le mur à gauche et également la plante à droite. Et si je vais directement sur l'affichage wireless et que je vais directement sur un Android, regardez, mesdames et messieurs, j'ai juste à cliquer ici. Allez sur paramètres, détecter, hop, le vidéoprojecteur. Et là, je peux naviguer tout simplement, eh bien, sur mon téléphone. Alors, c'est-à-dire que je peux lancer une vidéo YouTube et c'est très fluide. Il y a un petit décalage, je vous montre. Voilà, il y a un tout léger décalage, mais ça reste normal. Et en tout cas, c'est fluide. Voilà. Le son va sortir directement du vidéoprojecteur et je pourrais tout simplement regarder une vidéo. Je vous montre. Voilà. On a une bonne qualité, de bonnes images, le tout, même si on n'est pas forcément directement connecté dessus. Évidemment, pour gratter encore plus de détails, je vous invite vivement à passer en HDMI ou à utiliser les applications du système directement. En tout cas, voici ce que ça donne. C'est bien joli et ça fonctionne bien. Et hop, ça switch automatiquement. Et voilà, maintenant, je peux vous parler directement avec la caméra. Alors, c'est sympa, mais en tout cas, voilà ce que ça peut donner. Alors, vous avez vu que, eh bien, on a pu connecter directement notre téléphone et envoyer notre image sur l'appareil. Et ça, c'est permis grâce à la technologie DLNA, qui délivrera un Wi-Fi fluide et puis une connexion. Il y a le réseau Wi-Fi entre ce projecteur et un appareil Android, je précise. Le tout boosté parce qu'on sera sous de la Wi-Fi 6. C'est pas très courant pour les vidéoprojecteurs, mais celui-ci, eh bien, il est Wi-Fi 6. Et on aura aussi du Bluetooth, alors Bluetooth 5.3. Et on pourra connecter, par exemple, deux appareils. Et sinon, nous pouvons utiliser l'indémodable HDMI. Alors là, c'est parti. Je suis en HDMI sur un PC portable et je peux faire afficher une tonne de choses. Évidemment, cette vidéo, je pense que vous commencez à la connaître. un astronaute qui flotte dans l'eau, enfin du moins dans l'espace. Et voilà, on a une très bonne qualité. Et franchement, ça, c'est très appréciable. Utiliser directement l'HDMI, ça permet de conserver toute la qualité et tous les détails qu'on aurait sur une image. Allez, soyons fous, 1440p. Alors évidemment, on ne va pas tout voir, mais on peut voir qu'il y a un tout petit peu plus de détails. Tout comme la 4K, ça ne va pas être de la 4K pure et dure, mais ça supporte la 4K. Même si là, bon, mon écran de base est en 1920x1080. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de détails et que personnellement, je ressens que j'ai passé le tout en 4K. Les lumières sont très belles. Ça fait plaisir. Mais si je veux mettre un tableau pour dessiner et écrire, par exemple, vidéo, eh bien, je peux tout simplement. Voilà, donc une fois qu'on est sur PC, on n'a plus aucune limite, évidemment. Voilà, en tout cas, on peut faire une tonne de choses en HDMI. Alors, ça supporte la 4K, mais ce n'est pas vraiment de la 4K. C'est plutôt de la 1080, donc de la Full HD en native, de base. C'est cela. Mais on pourra supporter de la 4K. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du Apollo P50 ? J'ai envie de vous dire que c'est un bon choix si vous voulez tout simplement faire des soirées tranquilles avec un grand écran, un son assez fort pour entendre les voix dans les films et profiter de la licence Netflix qui est largement mise en avant et qui est évidemment très utile parce que ce ne sont pas tous les vidéoprojecteurs qui ont cette licence. Attention, quelque chose de pratique parce qu'on aura une correction trapezoïdale et aussi un focus automatique et la durée de vie annoncée de cet appareil est de 30 000 heures. Petite chose à savoir, notamment sur cet appareil, ce sont exclusivement les appareils Android qui vont être pris en charge pour pouvoir envoyer la vidéo, faire de la recopie d'écran. Encore une fois, le son quand on le met à 100% et qu'il y a beaucoup de basses, ce n'est pas très agréable. Vaut mieux mettre à 90%, 80%. Le son est déjà très fort comme ça. Et attention à utiliser évidemment le vidéoprojecteur dans une pièce noire. C'est pour ça que je dis pour vos soirées, c'est parfait. J'ai remarqué quelques petits bugs en naviguant sur YouTube et en mettant des vidéos qui sont assez gourmandes. C'est peut-être dû au seulement 1Go de RAM à l'intérieur de cet appareil et fondamentalement, ça ne m'a pas dérangé. Je l'ai seulement remarqué parce que, évidemment, quand je teste, je dois vous dire ce qu'il se passe. Évidemment, le lien du Apollo P50 se trouvera en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, allez voir son prix et dites-moi si ça vaut le coup ou non à votre avis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Gix. Sous-titrage ST' 501